bonjour à tous et bienvenue sur la table des casus pour un tuto dont starve que j'ai vu qui en avait un sacré paquet sur internet mais tous étaient assez anciens du coup je me permets de donner des conseils sur ce jeu maintenant que je l'ai passé la centaine d'heures et vous guider dans ce jeu qui est quand même assez dur du coup moi ce que je vous conseille pendant les trois quatre premiers jours c'est de vraiment ramasser tout ce que vous pouvez donc d'abord évidemment des deux l'herbe c'est grasse en anglais et des brindilles comme celle là ainsi que de la pierre du bois de vous faire une hache assez vite ou une pioche selon ce que votre biome vous permet bon là je vais pouvoir faire une hache et une pioche ça continue comme ça faut savoir que j'ai vraiment mis les réglages du serveur de base donc il n'y a pas plus de quelque chose ou moins de quelque chose c'est comme le jeu nous le permet par contre en haut à droite comme vous pouvez le voir j'ai mis des modes donc je vous les mettrai en description si ça vous intéresse il y a donc là où on est dans les saisons et il y a précisément la température extérieure et les points précis de vie de santé mentale de faim alors si vous connaissez pas trop le jeu dont le staff c'est un jeu de survie donc l'intérêt du jeu étant de survie le plus de jours possible pour l'instant on est jour 1 comme c'est marqué en haut à droite du coup au jour 1 2 3 et 4 il faut surtout explorer ramasser de la nourriture ramasser des ressources je peux me faire une pioche et ouais je peux me faire une pioche et élevage du coup je vais me faire élevage ramasser un peu de bois même si en vrai c'est pas la meilleure des idées c'est ce que si je trouve un camp un peu plus intéressant pendant lequel je peux miner pendant la nuit alors je vous expliquerai ça après je pourrais du coup me faire un vrai feu de camp parce que il faut savoir que la nuit est extrêmement dangereuse dans l'on starve parce que la nuit juste si vous n'avez pas de lumière de source de lumière vous mourrez voilà il n'y a pas de demi mesure dans l'on starve il y a beaucoup de choses d'heures qui font mourir qui font perdre des points de vie qui font perdre des points de santé mentale et qui vous mènent vers la mort assez vite du coup il faut faire gaffe pour l'instant bon je ramasse je ramasse je ramasse et quand on se trouvera bah déjà des phallos il y en a là ça c'est une bonne chose ça ce sont des sources de défense de poils et de nourriture je crois que les poils vous maintiendront au chaud l'hiver je vais ramasser leur défécation leur caca afin de fertiliser des fermes même de créer des fermes si possible je pense que je vais vers rien du tout voilà il n'y a rien au fond on va ramasser les graines paf les graines qu'on pourra planter dans les fermes pas la nourriture tout ça je retrouverai après pour l'instant c'est vraiment juste de l'exploration du ramassage de paille on va appeler ça de la paille c'est marqué grasse ça veut dire herbe en français mais paille c'est bien donc on en ramasse on en ramasse autant qu'on peut je crois que c'est des slots de 40 dans votre sac que vous pouvez faire avec la paille sachant que c'est pas des slots pareils pour tout appareil pour les branchages c'est aussi car je pense que le bois c'est des slots de 20 et après vous verrez pour faire des planches avec le bois ça fera des slots de 10 je pense que ces infos sont assez intéressantes voilà c'est une forêt qui est assez intéressante c'est là parce que ces arbres là je vais vous montrer ils font du bois et ils font aussi des graines mais les graines sont comestibles genre que je vous conseille autant que vous pouvez de tout faire cuire avant de le manger par exemple ces graines là je pense qu'ils font baisser la santé mentale sur les manches crues du coup il faut ramasser des fleurs aussi parce que les fleurs font remonter la santé mentale pour l'instant elle est à 200 donc c'est intéressant mais la nuit elle va descendre énormément du coup au début je vous conseille de ramasser 12 pétales pourquoi 12 parce qu'avec 12 pétales on peut faire une couronne de fleurs et du coup la nuit vous perdrez moins de santé mentale et le jour vous en regagnerai pour l'instant comme vous pouvez voir je ne regagne pas je suis à 200 une pense que j'ai ramassé les fleurs hop je vous conseille aussi de ne pas tout ramasser parce que les fleurs sont des sources de papillons voilà les papillons ça sert à quoi les papillons ça sert précisément à ce que les abeilles fassent du miel voilà voilà là c'est l'obscurité quand on peut voir la journée se diminue se départit entre périodes en jaune il ya le jour en noir il ya le répuscule et en bleu c'est la nuit sachant que c'est assez réaliste du fait où plus on approche de l'hiver plus les journées sont courtes et puis les nuits sont longues du coup il faut faire gaffe du coup là je continue je crois que là ce que je conseille de faire c'est que dès que la nuit noire arrivera c'est de faire une torche enfin de la faire avant du coup alors comment on fait une torche on va dans light on choisit torche et c'est du coup deux de paille et deux de brindilles donc là paf je fais ma torche pour l'instant je la garde là on peut voir qu'elle a une un pourcentage d'utilisation donc dès que ça atteint zéro elle s'éteint du coup attention à pas atteindre zéro pendant la nuit alors j'ai un doute là dessus par rapport à planter des graines d'arbres enfin des pommes de pin car font des nouveaux arbres ça certains tuto disent que il faut les replanter alors oui pourquoi je dis ça parce que si on coupe trop d'arbres on a un pourcentage de voir arriver un hent et l'ent qu'est ce qu'il fait il défend la forêt du coup il va vous défoncer la gueule si vous ai coupé trop d'arbres du coup il ya des tutos qui disent que ce qu'il faut faire à ta plat j'ai raté ce qu'il faut faire c'est replanter les pommes de pin dans le biome où on a récupéré les arbres il ya d'autres tutos qui disent qu'il faut planter des pommes de pin devant l'ent sachant que pour avoir essayé les deux fonctionnent du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder quelques pommes de pin quand même on va continuer de couper du bois la nuit arrive donc là où il ya des chiens en pierre je sais pas à quoi ça sert je pense que ça peut se miner plus tard la viande bon tant pis alors oui comment on fait pour attraper alors un petit tuto pour attraper des des taupes on met un caillou par terre d'accord très bien bien joué on en met un près de la taupe du coup du coup elle va ressortir pour essayer de manger normalement peut-être trop près voilà et là coup de rage dans la taupe et voilà on a de la viande voilà comment on capture des taupes du coup ça fait de la viande et la viande c'est bon je sens que la viande crue encore une fois c'est pas le meilleur plan au début au début on s'en fout un peu voilà là j'ai trouvé les chevaux mécaniques sachant que c'est une chose à trouver alors j'ai des bêtises du coup pas s'il n'y en a pas ok alors vraiment c'est le biome sur lequel il est chaud mécanique ça et là il y en a pas donc j'ai vraiment beaucoup de chance sachant que à quoi sert un chaud mécanique ça sert à avoir des engrenages pour faire des outils des constructions et en particulier ça sert à faire des des frigos pour garder votre nourriture car il y a un taux de péremption et si on les regarde au frais du coup elle met plus de temps à se périmer voilà du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se trouver un gros slot de pierre et on va le miner toute la nuit genre maintenant on va faire un petit feu hop mettre quelques bûches pour éclairer loin alors quel intérêt d'éclairer loin sur une strate que moi je mets en place mais que vous pouvez ne pas faire donc que normalement vous faites juste votre feu et il tient toutes les premières nuits genre la première deuxième peut-être troisième mais là j'ai besoin d'éclairer loin pour pouvoir faire toutes les pierres de la zone pour ça pour l'instant on verra plus tard je vais laisser là j'en ai pas besoin quel intérêt d'explorer toutes les pierres de la zone c'est que pour l'instant ma nuit je la perds pas du coup ma nuit je la perds pas ce qui est plutôt une bonne chose du coup je pars pas de temps je sens que normalement si j'ai pas trouvé de slot de pierre j'aurais continué d'explorer avec une torche et là bon j'ai trouvé la pierre du coup c'est cool par contre je suis loin des spots d'or bon je pourrais remettre une bûche André pour aller explorer l'or mais bon parce que ça vaut vraiment le coup donc là je vais faire ce que je vous disais j'ai les pommes de pain il me semble que c'est des marrons plutôt c'est les arbres d'automne du coup qui font ça ça redonne de la nourriture et des points de vie là j'aurais peut-être dû finir de cuisiner avant la fin de la nuit je mets toutes mes baies à cuire sachant aussi que les baies sur le point de périmer elles récupèrent un peu de l'utilisation elles récupèrent un peu de de pas périmer enfin je perds mes mots là elles récupèrent un peu de de temps de conservation quand on les fait cuire si elles sont rouges vous les remettez à à cuire et elles deviennent sûrement orange ou si elles sont orange elles deviennent jaunes voilà donc là on récupère de l'or pourquoi de ça servira à faire machine de science ou d'autres choses plus tard ce que je vous conseille c'est que si vous pouvez aussi au début récupérer les ressources des maisons de cochons alors on a croisé pas mal de cochons du coup on va aller les casser avec une avec un marteau c'est là c'est dans tout ce qu'on fait avec tous les outils en haut à gauche donc là on mine l'or toujours continue surtout de récupérer des ressources qu'on va s'apprécier plus tard de les récupérer encore de l'or alors qu'on est rarement juste à côté ce que je vous conseille de faire aussi au tout début c'est de faire une machine de science paf on l'a fait alors on va perdre un peu de ressources après on est rarement dans le biome qui donne ces ressources là du coup c'est vraiment pas grave on va se faire du coup un marteau hop donc là dans ces bêtes que j'ai fait pas faire le marteau tout de suite c'est pas la bonne idée je voulais faire un sac d'abord pourquoi faire un sac pour avoir plus de place pour ranger ce qu'on va ramasser et éviter de dire bah tant pis j'ai pas la place hop voilà là j'ai fait un sac c'est génial du coup je récupère il me faut une pelle pour aller déplanter des trucs donc ils me serviront plus tard genre des buissons par exemple là j'équipe mon marteau que j'ai fait hop et je casse la machine de science pour récupérer certaines des ressources alors récupère pas tout il me semble donc j'ai récupéré deux bûches et deux bois et ça coûte quatre bûches et quatre bois par contre j'ai récupéré tout l'art et ça c'est cool ça voilà j'ai mon sac dès le début ça j'aurai pas de ressources où je me dirais mais tant pis je peux pas les ramasser il y aura sûrement plus tard parce que évidemment je vais ramasser tout ce que je peux pour l'instant on est jour 2 on n'a pas ramassé beaucoup de choses intéressantes du coup on va continuer de fouiller et ramasser les rochers quand on a besoin je suis désolé pour cette vidéo j'ai bouché parce que vraiment vous n'avez plus mon temps au bout d'un moment ça va être horrible voilà et là c'est bien mieux ma voix devient plus clair et du coup ça va le bon temps j'imagine et ça se rebouche ok hier il faisait grand soleil et je suis ce matin en rubé je suis assez content de ça je crois qu'on est pendant le confinement du coup c'est vraiment un jeu que je vous conseille parce qu'il se joue en ligne il se joue à plusieurs il se joue on peut créer des serveurs en fait et les laisser ouverts du coup n'importe qui peut rejoindre ou on peut laisser fermer comme j'ai fait là pour la vidéo ou on peut les laisser ouverts juste à ses amis ça n'a pas besoin de demander juste il voit le serveur il clique droit sur vous sur steve et il faut rejoindre du coup on a largement assez de pierres 42 pierres ça suffit 43 de pierres ça suffit j'ai ma tanche qui est toujours full ça c'est bien alors là du coup au début ce qui est très très bien à faire aussi c'est ramasser plein de paille et plein de bradilles ça vous ferez plus tard des pièges à lapins comment on fait des pièges à lapins on va dans survie et on clique sur pièges à lapins voilà qu'il faut six pailles et j'ai vu trois bradilles deux bradilles du coup ramassons le voyez il ya des fleurs je les ramasse pas parce que j'ai aucun intérêt à empêcher les papillons de faire leur boulot que plus tard ce papillon j'en aurai besoin voilà les 80 jours comme je disais c'est vraiment du ramassage du ramassage on loot tout ce qu'on peut j'oublie que les petits sapins je sais qu'hier on a fait une partie avec ma chérie et un pote et à un moment on manquait de on manque toujours de bradilles de toute manière il faut vraiment ramasser des masses ce qu'il ya beaucoup de choses qui se font avec déjà les outils les outils se font avec du coup dès qu'on pète sa hache que la hache est là pareil pour cette utilisation du coup il faut ramasser pour ramasser pour ramasser des bradilles autant qu'on peut voilà donc j'ai fait une pelle à quoi sert la pelle vous allez voir j'équipe la pelle et je ramasse le buisson que plus tard je leur planterai dans mon camp et du coup je l'aurai besoin après j'ai des équipes sinon je vais arracher tout ce que je veux juste ramasser bien surveiller la nuit que pour les pour les débutants c'est surprenant en fait la nuit qui arrive même si bon c'est toujours au à gauche on regarde on regarde on se dit bon j'ai encore deux deux tics avant le début de la nuit et au final on ramasse on ramasse on oublie et paf lâchant que ce jeu est chronovore à l'extrême mais ce qui est bien c'est que le temps on va pas passer donc c'est chronovore mais c'est mais ça va c'est vraiment plaisant de survivre il n'y a jamais de temps de blanc en fait on se dit maintenant je fais quoi non il y a toujours plein de choses à faire toujours à explorer toujours à ramasser du coup là je fais autant que je peux je ramasse autant que possible j'en ai un peu la carte pour voir où j'en suis les buffalos j'ai trouvé était ici on va se le lire je vais continuer d'explorer ce champ j'ai entendu des arénées qui étaient vraiment pas loin du coup il va falloir faire attention parce que les araignées oui je l'ai pas dit mais les araignées c'est dangereux il faut pas y aller sans armure parce que il y a toujours un temps de latence où on tape où il prépare son action et si l'araignée a préparé son action d'abord elle va d'abord vous taper du coup on apprendra plus tard comment combattre les araignées pour l'instant c'est pas un souci très important du coup là le biome on l'a fait en entier on l'a vu que c'était fermé on va reprendre la route sachant que faut savoir que la route accélère le vitesse de déplacement du coup c'est très important d'emprunter les roues quand on l'a se déplacer quitte à faire un détour pour les emprunter parce que au final on s'est gagnant j'ai rêvé mais la route est bien à ça mais voilà super j'ai pris une route qui au final arrive dans un champ il n'y avait rien on va continuer je vous conseille d'utiliser la barre d'espace pour ramasser des choses parce que la barre d'espace ne peut pas attaquer face pour une action qui attaque du coup si vous êtes près d'un cran de cochon les cochons sont nos amis de l'oubliant pas ou près de buffalo bon du coup on va combattre les araignées on va se faire une hache qui a plus que 10% d'utilisation on va l'équipe et un nom nous on va pas faire ça on va faire une torche plutôt on va continuer de se balader parce que si j'avais combattre maintenant on est à 10 secondes de la nuit voyez on voyait que la limite est baisse c'est bon c'est la nuit ma faim est à la moitié c'est bon ramasse de la paille toujours je crois que je dois être à 80 slots de paille ah non ok c'est mon premier slot de paille très bien donc là je suis à 40 normalement à temps je feras toute la nuit donc j'ai pas trop m'inquiéter ça qu'est ce que c'est que ça c'est un trou de verre il va nous téléporter automatiquement dans un autre trou de verre sur la carte alors là alors là c'est du pain béni les amis j'ai trouvé un casque de buffalo une lance des dents et le casque il me semble attendez il pas marquer ce qu'il fait mais dans mes souvenirs le casque il protège de l'hiver et des dégâts ce sera à vérifier quand j'aurai la machine de science on regardera ensemble je pense que j'ai un mode aussi qui indique ce que fait la nourriture regardez là voilà ça va dans 10 de nuit donc ça fait baisser à santé mentale de 10 de manger de la viande ok j'apprends des choses manger des lapins c'est assez mal vu bon pour l'instant la nitrite on ne l'a pas besoin on va la poser pose là pose là il n'y a pas la drop à la viande crue pardon fait penser à santé mentale on me dit dans l'oreillette voilà j'ai enfin réussi à drop j'avais jamais eu ce petit sparibor bug c'est plus je vais faire trop l'action en même temps du coup le jeu n'a pas apprécié donc là ce champ est interminable et surtout il ne mène à rien on va continuer à explorer le biome de rochers attention j'ai vu qu'il y avait des nids avec des oeufs dedans ça veut dire qu'il y a des autruches géantes pour l'instant j'ai pas trouvé l'intérêt des autruches à part de me faire défoncer et de ramasser leurs oeufs pour faire la nourriture bon ça c'est de l'eau c'est un mini glacier ils disent sachant que le mini glacier si on le casse avec une pioche l'hiver donc quand il est gelé pour l'instant c'est juste de l'eau quand on casse l'hiver qu'est ce qui se passe on ramasse des glaçons qu'est ce que font les glaçons alors pour l'instant je vous le dis ça ça va vous sortir dans une oreille et ça va rentrer dans une oreille et sortir par l'eau parce que pour l'instant ça vous intéresse pas trop mais ça remplace les légumes quand on fait des recettes de nourriture donc ça je vous le dirai plus tard vous inquiétez pas quand on fera la gamelle pour faire cuire la bouffe pour l'instant on est jour 3 j'ai pas trouvé grand chose cette carte n'a pas l'air au top mais c'est pas grave on continue d'explorer et on finira par trouver ce qu'on cherche c'est à dire le méfalo on a trouvé ça c'est bien on a trouvé des cochons c'est bien aussi mais je n'ai pas trouvé d'engrenage sauf que jour 4 si je n'en ai pas trouvé j'irais quand même installer mon camp ou jour 5 parce que sinon je prendrais trop de retard je sens que pour l'instant c'est pas vraiment du retard parce que toutes les ressources dont j'ai besoin je les ramasse donc du coup c'est pas considéré comme du retard c'est plus de l'exploration ah donc là voilà j'ai ouvert mon deuxième slot de paille il y a un nid d'araignée du coup il s'inscrit automatiquement sur ma carte comme vous pouvez voir voilà une tête d'araignée c'est à dire qu'il y a un nid dans le coin sachant aussi bon à l'instant tout ce qui me vient à l'esprit je vous le dis que si vous voulez faire plus tard des nids d'araignée il faudra attendre de tomber sur un gros nid d'araignée sans que le nid évolue vous voyez qu'il y a à chaque fois pour l'instant le nid était tout simple il y avait juste un nid vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo si vous voulez le revoir et dès qu'il y a des prévidences qui se mettent dessus le nid évolue sachant qu'il y a 3 niveaux de nids il y a 4 niveaux de nids pardon 3 ou 4 il me semble que c'est 3 niveaux de nids et que le 3ème niveau de nids c'est 3 le 3ème niveau de nids donne et là par contre je suis baisé parce que j'aurais voulu détruire ce cette maison de cochon on verra plus tard c'est pas grave pour récupérer ses ressources en plus j'ai faim parce que du coup si on fait une maison de cochon avec un marteau on récupère des planches des cul de cochon c'est marrant des cul de cochon oh pardon j'ai une pelle et j'oublie de ramasser les buissons c'est mal c'est mal alexandre ne faites pas ça chez vous hop voilà on a besoin des buissons pour les replanter plus tard sachant que il faudra les fertiliser pour qu'ils redonnent des ressources alors comment les fertilisent on met ou du caca dedans ce que je ne conseille pas ou du pourri comment on fait du pourri vous ramassez des baies ou de la nourriture n'importe quoi vous la laissez dans un coin et quand sa durabilité sera réduite à zéro c'est ça le mot que je cherchais quand sa durabilité sera réduite à zéro j'ai fait n'importe quoi on va le planter sera réduite à zéro vous on va changer ça vous récupérez du coup du pourri non on ramasse pas la fleur tant pis j'ai ramassé la fleur voilà voyez il lit il est tout rond il n'a pas de il n'a pas de d'excroissance ce qui veut dire qu'il est ni loin ça j'en ai besoin on est ma torche d'ailleurs je l'ai fini j'ai fini ma torche ok c'est mal alexandre du coup j'ai pas torche de secours c'est mal bon là il ya un village de cochon un petit village de cochon ok il ya un gros village de cochon les cochons sont nos amis sauf certains alors je saurais pas les différencier mais je pensais avant que les cochons blancs pour les transformer en cochon garou ils n'aiment pas regardez ils n'aiment pas la nuit du coup ils rentrent chez eux ils allument la lumière et ces petits bâtards quand quand on se rapproche ils éteignent la lumière donc ils ont beau être nos amis c'est pas non plus trop trop la grande amitié entre les cochons et nous sachant que si vous voulez qu'ils vous aident à combattre il faudra les nourrir avec de la viande de monstres et que si vous leur fuyez trop de monstres trop de viande de monstres ils se transformeront en cochon garou il me semble que c'est deux ou trois viandes en en même temps donc fait attention à ne pas trop les nourrir je pense qu'à la fin de la vidéo jour 4 ou jour 5 on installera un camp à côté des bifalos que pour l'instant on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait ça on en a besoin je m'arrête pour l'instant quand il n'a plus que deux ou trois la suite quand il y en a un tout seul on perd du temps donc on s'arrête pas le sapling on a quand même pas mal par les brindilles et l'herbe j'ai besoin de manger pas oublier les carottes c'est bon ça fait récupérer 12 ça c'est cool on va bouffer toutes les carottes et voilà ça suffira oui les brindilles je suis à côté autant les ramasser paf paf du ramassage j'ai dit plein d'informations je vous conseille de les retenir ce qu'en vrai pour l'instant on s'en sert pas mais c'est hyper intéressant de le savoir parce que du coup ça permet de bien se développer dès le début même si on la reverra plus tard quand on le fera du coup ce serait plus clair j'ai récupéré notre carotte hop on ramasse toujours des brindilles qu'il y en a deux sinon c'est une perte de temps ok on va trouver dans le champ du sud que tout le nord ouest a été exploré et il n'y a que de la flotte et rien d'intéressant des baies des baies des buissons de baie qu'il faut la pelle et je pense que cette nuit on va trouver quelques là il faut une torche alexandre il te faut une torche on va chercher des arbres un peu esselés et on va leur mettre le feu attention on peut mettre le feu à tous les arbres parce que le feu se propage c'est comme du vrai feu ne pas faire ça chez vous et du coup si vous mettez le feu à la forêt l'esprit de la forêt va être vénère et il va vous défoncer l'alexandre il te faut une torche je crois que je suis assez un peu trop précautionneux on dira avec les torches du coup j'ai un peu peur du coup je l'ai fait un peu trop tôt des fois on va allumer quelques arbres et des arbres esselés que si on fait les arbres un peu trop serrés il va ils vont tous brûler et là on va être vénère et l'esprit de la forêt aussi ok je n'ai pas brûlé ne vous inquiétez pas je vais ranger ma torche qui se consomme toujours je vais ramasser les petits buissons couper du bois surtout ma perte de temps alors oui quand vous voyez la cendre ramassez la pâte tout de suite ça sert à rien elle servira plus tard si vous perdez de la vie pour faire des potions et pour l'instant de toute manière on est on a une torche encore on a une torche ah j'ai plus place pour ça on va poser les dents pour l'instant ça servira plus tard on les laisse là on sait où elles sont on va allumer la torche ce qui va faire nuit sinon et oula tiens prends des coups de torche toi voilà bon la ma torche à 48% superbe voilà donc là j'ai fait gaffe c'est bien accent tu as bien joué j'ai pas de place pour le coup pour ça on va ramasser avant je vais une carotte on va ramasser le peu de charbon qui est tombé tout seul ça arrive des fois mais les graines c'est la fin de la nuit allez 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 charbon hop ok h français on prend ça h et on casse les arbres pour faire du charbon parfait donc on n'attaque pas les papillons papillons sont aussi nos amis c'est quand même une certaine laquelle une certaine dimension durable sur le jeu parce que si on coupe tous les arbres 100 mètres de pomme de pain eh ben je vous jure que pour aller chercher du bois vous allez galérer donc là je joue tout seul alors que c'est donc start together du coup j'ai besoin que non n'importe quoi il me faut plus ça je peux le manger parce que c'est cuit une pomme de pain cuite il me faut plus que ça attendez bougez pas faut que j'ai pas de bon tant pis je sais plus combien est ce qu'il faut de je perds mes mots de charbon pour faire un sèchoir à viande je trouve que c'est intéressant combien faut-il le charbon pour faire du sèchoir à viande je crois que c'est on va dire on le verra quand on le fera vous inquiétez pas parce qu'on le fera le sèchoir à viande ah non avec n'importe quoi range t'appelles Alexandre range t'appelles range t'appelles protache hop donc là on va l'explorer au sud pour l'instant on n'a pas l'explorer au sud ici on va prendre la route c'est malin c'est malin c'est malin bobby qui prend la route j'ai du quelqu'un à pouvoir le ramasser du coup donc là c'est du fallo de tout à l'heure il y en a quatre il y en a plus que quatre ok il ya tout un troupeau c'est bien le caca et notre ami aussi sachant que jour 5 ou 6 normalement on va se faire attaquer par des chiens maudits ou des chiens des chiens oragés du coup faudra aller près du fallo pour pour qu'ils nous défendent je crois que le but c'est que les chiens vous oublient jusqu'à ce qu'ils mordent le fallo le plus proche et alors là les fallo vont défoncer les chiens je suis content ce biaque ne mène à rien ah si si il y a une route il y a forcément d'intérêt du moins j'essaie de m'en convaincre je vais arriver au bout de la route et il n'y aura rien je vais être un peu déçu bon pour l'instant il n'y a pas rien oula oula ah voilà c'est une pierre de résurrection je crois qu'il faut aller la toucher pour servir après j'en suis pas sûr mais c'est intéressant de la voir d'ailleurs 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 quand j'aurai les ressources j'irai cassé les pieux autour pour récupérer les têtes de cochon très important têtes de cochon pourquoi après je pense que je vais installer mon camp on est pas mal ici on n'a pas le frigo mais c'est pas dramatique je crois qu'on est jour 4 il va être temps d'installer oh j'ai pas ma pelle mais ma pelle ramassons ce buisson il servira paf j'ai 9 buissons c'est pas mal suivons la route essayons de trouver le bion que je cherche route en pierre superbe route ça c'est un marécage le marécage c'est dangereux faites attention de marcher sur le marécage que si vous en avez besoin sinon marcher sur la route parce qu'il y a des grosses tentacules qui peuvent vous tuer en voilà là il ya des bulles vous les voyez au dessus là qui est tentacule vous tuer contre quatre coups une autre carte de résurrection sachant que je pense que c'est une utilisation par pierre donc c'est bien d'en avoir deux donc là il ya une maison de crapauds d'hommes crapauds on la reconnaît parce qu'elles sont délabrées là où vous voyez c'est important aussi il ya une pierre quand on l'ouvre s'amène vers la cave la cave c'est plutôt un monde souterrain sous le monde de mon star où il n'y a pas d'hommes cochons par contre il ya des hommes lapins il ya des monstres c'est pas un endroit très accueillant du coup s'il n'y a pas vraiment d'intérêt d'y aller je vous conseille pas d'y aller il ya des forêts mais il n'y a pas des masses de bouffe et ça aussi la nuit dans les marécages c'est pas la meilleure idée du monde non plus ah voilà j'ai trouvé chester qu'est ce qu'est chester chester c'est un coffre qui va arriver d'ici peu voilà voilà coffre sur pattes qui tank aussi les dégâts que les monstres peuvent vous caler je n'ai jamais vu de chester mourir donc j'espère que ça restera tout voilà il ya plein de piques à cochons c'est très bien il faudra les casser plus tard quand on partira l'expédition vous voyez tentacule qui est en train de défoncer une araignée donc pas en nous ce combat n'est pas le nôtre en tout cas énorme marécage intéressant à retrouver maintenant qu'on va remonter au bifalot et faire le camp mais surtout barre en nous j'ai construit mon camp assez vite et dès que j'aurai construit on coupera la vidéo vous verrez ce qu'il faut faire les bases du premier camp vous allez voir c'est assez succinct mais ça suffit pour survivre au début donc là du coup on n'a rien trouvé intéressant par là il y avait le marécage et c'est tout on a exploré un peu plus sur les bords après il y a encore plein d'autres pas explorés genre tout l'est n'a pas été exploré donc là on est en solo et que dont star together est plus dur qu'un autre jeu qui s'appelle dont starve qui a été le premier à être fait et together c'est vraiment la partie multijoueur du truc pour moi c'est mon préféré je saurais pas trop tard qu'elle saurait la différence à part qu'il est un peu plus dur mais je crois qu'il est plus mis à jour que dont star tout court peut-être que je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger si c'est faux la correction est toujours intéressante on va se mettre du coup dans mi forêt mi biome paille mi champ et cette nuit nous couperons du bois hop donc là voilà c'est là qu'on va installer le camp ça c'est parfait en fait c'est vraiment le bon biome on fait du coup un fire pit ça veut dire qu'on pourra le rallumer chaque nuit c'est le seul feu qu'on peut rallumer chaque nuit ensuite on fait une machine de science paf la machine de science superbe on peut ouvrir un cadeau pour l'instant on sent balerain il y aura assez de feu pour toute la nuit peut-être qu'une bûche de pouces serait pas trop parce qu'en vrai on n'est pas dans la nuit j'ai vu notre vache j'ai vu notre vache superbe on s'est installé près d'un camp d'araignées bien joué alexandre ok on va couper ah oui il y a trois niveaux de bois d'arbres ça c'est un arbre niveau 2 ou niveau 1 faut couper que les grands arbres qui me semble que ça déjà ça apprend plus de bois et surtout l'esprit de la forêt est moins mécontent quand on coupe les grands arbres il me semble disons que c'est une croyance que j'ai et on va la garder là les araignées n'ont pas encore vu on va rester calme elle elle m'a vu elle vient pour mes fesses non pas du tout apparemment les araignées et la nuit sont pas agressives alors que le jour par contre quand on s'approche du lit elles sont vénères on va continuer pourquoi je coupe du bois pour faire des planches les planches me serviront à faire la machine d'alchimie qui pour moi est la deuxième machine à construire dans mon star suis-je trop loin du feu à mon avis oui je vais remettre du fioul pour voir plus loin je crois que si on reste trop près du bord bord sombre les monstres peuvent surgir pour vous mettre des pins et les pins de monstres ça fait mal allez ça c'est fait on va tout de suite se faire alors du coup il faut pas de planches pour ça pour ça il faut quatre planches on va faire quatre planches donc quatre planches c'est d'en raffiner une deux trois et quatre j'ai fait n'importe quoi elles sont près du feu elles peuvent prendre feu donc la chaleur suffit des fois où est chester ? ah il dort ok bah très bien chester tu dors tu vas prendre ça ça va prendre la machine de science donc on fait des blocs de pierre aussi il me faut deux blocs de pierre ici deux blocs de pierre là donc quatre blocs de pierre un deux trois attend on va poser quelque chose au haut ailleurs genre le caca dans le chester qui me semble qu'on puisse le garder sur soi le caca ça fait descendre la santé mentale du coup nous le gardons pas sur soi trois et quatre très bien du coup là on fait une fois de la place on va planter les buissons plus tard qu'est ce que je peux poser on peut poser les pommes de pin d'anchester non d'anchester j'ai dit hop là très bien et du coup on va faire je disais deux électricoles choses et maintenant on fait la machine alchimie on l'a fait à côté de la machine de science hop et là c'est parfait quoi d'autre on va planter les buissons pas trop près du camp coller les biens parce que plus tard quand on ramassera les baies on pourra faire apparaître un dindon et du coup si on enferme le dindon dans une dans une ferme avec des barrières on pourra le choper casser la gueule et récupérer deux pylons de viande très bonne chose à savoir hop donc là il faut du caca ce qu'on va faire c'est qu'on va 1 2 3 4 9 il y en a 9 on va on faire un tas de 9 berries qu'on va foutre là trop près du non beaucoup trop près non c'est pas trop près du feu la celle là on va aller bouffer parce qu'on a faim j'ai fait n'importe quoi enfin d'abord qu'on fasse le crockpot pardon donc là on va aller dans food il me faut trois pierres taillées pour faire une mijoteuse je crois que moi je dis crockpot parce que j'ai le jeu en anglais il existe des patchs si vous le souhaitez pour enfin il existe des pardon des mods pour avoir le jeu en français faites comme vous le souhaitez il n'y a pas de préférence hop donc là j'ai fait une mijoteuse à quoi ça sert de faire un crockpot c'est de mettre de la nourriture dedans hop hop ce que je vous conseille c'est de mettre une viande et trois légumes je crois que comme je vous disais la glace compte comme des légumes ou des fruits peu importe hop on va cuisiner ça on va poser nos berries par terre et attendre quelques périmes là on a faim du coup on va attendre le crockpot en coupant du bois parce qu'on va pas perdre de temps pour rien ah plus de hache nouvelle hache et d'ailleurs on va arrêter cette vidéo maintenant parce qu'on est jour 5 voilà 5 jours c'est une bonne vidéo vous avez appris plein de choses qui vous servient à survivre dans l'onstarve mangez les boulettes de viande je pense que les boulettes de viande c'est le meilleur ratio qu'on puisse avoir donc c'est 62 de nourriture paf on remonte à 80 et du coup les amis je vais vous laisser quand on fait une boulet de viande je vous le rappelle c'est un de viande trois de légumes et ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser une viande de monstre uniquement pour mettre un crockpot avec trois légumes pas plus que une viande de monstre dans un crockpot pourquoi ? sinon vous allez perdre de la vie voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser des commentaires et surtout à laisser des commentaires merci à tous et à bientôt